Salut les joueurs ! Salut les joueurs ! Bon, Manu, cette fois-ci, c'est pas du vampire, c'est du Cthulhu, parce que tu es fan aussi de Cthulhu ! Ah bah oui ! Et tu nous proposes un jeu un peu particulier, dans la série des horreurs à Arkham, c'est ça ? C'est ça, oui, ça s'appelle La Dernière Heure. Très bien. Où, justement, on a une heure avant que le grand ancien débarque et mette fin à la race humaine. J'ai compris que tu voulais ne pas nous épargner, tu as choisi Cthulhu en tant que... Enfin, Cthulhu, quoi ! Il n'y a que Cthulhu, effectivement, qu'on va pouvoir... Bon, bah, je crois que notre dernière heure est arrivée ! Allez, c'est parti, on découvre ce jeu ! Donc voici une règle du jeu pour Dernière Heure. Il y a 19 pages de règles, les dernières pages, puisqu'il y en a un peu plus, 24 en tout. C'est surtout pour de la publicité, donc les autres jeux de la gamme, on retrouve les Demeures de l'Épouvante, dans le numéro 2 extraordinaire. Les Contrées de l'Horreur, Horreur à Arkham. Donc, ici, la fin est proche et entrée dans les mythes. Et on arrive sur la règle. Alors, avant de présenter par l'envers la règle, peut-être que recommençons à revenir au début. Présentation rapide du matériel, un plateau de jeu, les jetons, etc. Des illustrations, j'aime beaucoup le cow-boy avec sa guitare. La mise en place. Et dans ce jeu d'investigation, nous avons ensuite les déroulements de la partie, avec différentes phases. La phase d'action, la phase des anciens, avec victoire et défaite. Nous avons les effets des cartes d'action, enquêter, etc. Bref, nous sommes dans du Toulouse. Il y en a des enquêteurs, si on a un maître, plutôt, je dirais, un grand gardien. Ça y est, c'est parti. Donc, clarification, crédit. Nous sommes sur Edge, version française. Et, bien sûr, les différentes cartes et les personnages, un petit peu leur background. Très bien. Donc, voici du Toulouse, cette fois-ci. C'est ça, oui. Donc là, on est à l'université de la Mise-Calétonique, la célèbre université, où des cultistes viennent de terminer un rituel qui a ouvert des portails. Et le grand Cthulhu. Donc là, la première partie, ce serait le Cthulhu. Mais, pfff, t'as choisi fort. Quelques autres anciens qui peuvent arriver. D'accord, t'as choisi fort quand même le Cthulhu en particulier. Et donc, on a d'autres anciens qui peuvent arriver, tu nous dis ? Oui, il y a deux autres anciens. Très bien. Donc, nous incarnons des personnages de malheureux enquêteurs en perte de santé mentale. C'est ça, et qui sont les derniers remparts avant la fin. Bah oui, de fait, oui. Dans une heure, on aura une heure pour empêcher le rituel de venir. Et sinon, c'est pour ça que c'est la dernière heure du nom du jeu. Du coup, on a ici un site de rituel. Il va falloir protéger des monstres. Et il va falloir essayer de trouver quels sont les deux symboles que les cultistes ont utilisés. Oui, parmi un ensemble. Parmi un ensemble. Donc, il faut déduire les symboles en allant de lieu en lieu pour les retourner. Dans les autres lieux, on va pouvoir trouver des symboles. Donc, si je vais ici, je sais que le sablier, un des sabliers n'a pas été utilisé. Peut-être le deuxième qui sait, oui. Mais en tout cas, ça donne des indications. Ça va donner des indications. On a de la déduction ici. On va visiter les lieux. On risque de se faire embêter aussi. Oui. En fait, il y a des monstres qui sont déjà présents sur le plateau. Il y en a déjà beaucoup. Et chaque tour, il peut y en avoir à nouveau. Alors, il faut que je n'ai que cinq points de vie. Et on n'a qu'effectivement cinq points de vie. Vu qu'on joue à deux joueurs. Si on joue à un peu plus, on a un peu moins de points de vie. Mais on est plus nombreux. D'accord. Donc, chaque tour va aller. On a une carte personnage. Et on a quatre cartes priorité. Alors, dans mes cartes, je vois, elles sont en deux parties. Voilà, oui. En fait, il y a une action du haut qui va agir plutôt pour gérer les monstres. D'accord. Tuer des monstres. Oui. Mettre des barrières qui vont faire que les monstres qui passent à travers la barrière se font désintégrer, en fait. Ah, super. Et de l'autre côté, on en a un qui est plutôt d'aller chercher des indices. D'accord. Et aussi, parfois, de faire activer les monstres, ce genre de choses. On ne peut pas vraiment choisir, en fait, c'est bien compris. Alors, si, en fait, quand on va jouer une de nos cartes, on va jouer une carte priorité. Donc, ces cartes priorité ont un numéro. Voilà, un numéro de temps haut, oui. Un œil. Un œil. Ou pas du deuil. Oui, voilà. Et un symbole. Très bien. Donc, en fait, plus le... Lorsqu'on va le jouer, plus le score va être bas, Oui. Plus... Enfin, les deux cartes qui ont le score le plus bas vont faire les actions du haut. Et les deux scores qui ont le numéro le plus haut vont faire l'action du bas. Donc, en fait, quand le premier joueur va jouer, s'il voudrait faire plutôt l'action du haut, il a tout intérêt à mettre un score petit. Oui. S'il veut mettre un score... Plus élevé. Plus élevé. Sachant que... Qu'on est plusieurs à jouer. On est plusieurs à jouer. Ah ah. Donc, le premier joueur joue une carte. Ensuite, il met le symbole qui correspond. Bien sûr. Il pioche. Et après, du coup, les autres joueurs, ils doivent... S'adapter. Ils doivent s'adapter. Oui. Et, bien, puisque il n'y a pas que le numéro, il y a les symboles œil ou pas qui vont agir. Oui. En fait, si on en a joué, le grand ancien va agir et va nous mettre des bâtons dans les roues. Plus on a d'œil et plus ça risque d'être compliqué. Oui. Du coup, il faut essayer d'en mettre le moins possible. D'accord. En sachant qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, on n'a pas beaucoup de grand-chose, en fait. Et l'autre petit symbole, là, il va servir pour mettre fin au rituel, en fait. Puisque, si on va vouloir mettre fin au rituel, on va devoir sacrifier des cartes qui ont le symbole qui nous manque, en fait. D'accord. Donc, le déduire, c'est bien gentil, mais il faut en plus le poser. Voilà. Wow. Donc, c'est pour ça que si on se dit, ah, cette carte-là, elle a potentiellement le symbole qu'il nous faut, ben, je ne vais peut-être pas la jouer, quoi. Même si... Ouais. Donc, là, on vient de disposer les monstres, parce qu'ils ont tous des capacités, à savoir qu'il y a des monstres qui cassent des emplacements, qui cassent des bâtiments, donc sur lesquels on ne pourra plus intervenir après. D'autres qui se déplacent, d'autres qui interviennent d'une étrange manière. En fait, ils attaquent l'investigateur s'il est dans la zone du monstre. Voilà. Quand il est activé. Avec un point... Donc, ça, c'est leur nombre de points de vie, c'est ça ? Ça, c'est leur nombre de points de vie, là. OK. Et nous, on peut afficher des dégâts, mais pas beaucoup, hein. Oh là là. Bon, ben, ça me semble bien périlleux, ces dernières heures. Oui. Oui, vraiment. Allez, c'est parti. Bon, alors, que penser de Dernière Heureure ? Ben, déjà, c'est un jeu très difficile. C'est, oui, c'est assez compliqué. Déjà, dès qu'on regarde la mise en place, on se rend compte que... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. L'université est grande, et les déplacements des monstres n'est pas celui des personnages. Le déplacement des personnages est sujet à tellement de tensions. Les combats, le bluff, enfin, plutôt, la résolution, la déduction des indices, et ensuite réussir... Enfin, bref, ça nous donne un jeu d'une complexité effroyable pour réussir en participant ensemble plusieurs parties. Oui, il vaut mieux, oui. Par contre, le principe est original. Le principe est très intéressant, en effet, je confirme. Il n'y a pas de GD qui fait que... Non. ...on peut perdre ou gagner en fonction de la chance ou de la malchance. Là, ça n'agit pas ici, quoi. Et très, très collaboratif. Vraiment. Donc, on a une coopération nécessaire et induite, obligée, de tous les joueurs, en sachant qu'on est embêté avec ces cartes, avec l'œil, en fait, qui nous embête, mais alors, qui nous contraint, même. Oui, et quand, en plus, on doit les mettre face cachée, c'est encore pire. Oui, parce qu'effectivement, on peut se retrouver à agir face cachée, donc ne pas savoir ce que met l'autre. Et forcément, on ne va pas se le dire, puisque ça ne fait pas partie des règles du jeu non plus. En vrai, ça nous rend les choses très compliquées. Bon, en tout cas, une belle map, une belle carte des beaux personnages. J'aurais aimé, personnellement, quelques petits personnages... Mais bon, c'est mon petit côté... Voilà. Quelques petits personnages en dur, en fait, n'étaient pas seulement une figurine carton. Il s'en rajoutait tellement plus à ce jeu. Mais bon, il est bien quand même. Il est quand même pareil. Il est quand même très, très bien. Donc, c'est une belle réussite. Dernière heure, oui, c'est plutôt une heure de jeu, effectivement. Donc, on commence à deux joueurs, de deux à quatre joueurs. Public averti, plutôt. Oui, oui. Oui, oui. Allez, et on se quittait. Salut les joueurs !